L'invité de la rédaction présenté par Anthony Torzek Un spectacle hors du commun à découvrir la semaine prochaine à Nantes du 23 au 27 décembre. La façade de la cathédrale de Nantes va revêtir des habits de Noël. Tous les soirs donc du 23 au 27 décembre à 19h30, une projection son et lumière animera l'édifice. Sur le thème du tableau de la nativité de l'artiste nantais Alain Thomas, des couleurs et des images mettront en valeur cette cathédrale, tout cela agrémenté de musique. Vous allez tout savoir sur ce beau spectacle, enfin tout, presque, parce qu'il faut laisser quand même quelques belles surprises. Avec nos invités, Willem Thomas, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de Luminante, l'association organisatrice. Et Thierry Coquillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des partenariats au Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest. Alors pourquoi le Crédit Mutuel ? Parce que tout simplement, c'est l'un des partenaires de cette opération. Vous financez donc ce spectacle. Pour quelles raisons ? D'où s'est venue cette idée de faire ce spectacle ? Alors le Crédit Mutuel, pour poser un petit peu le tableau, en l'occurrence, puisqu'on parle quand même du tableau de la nativité, c'est adapté. Le Crédit Mutuel accompagne tout au long de l'année tout un tas de structures associatives, pour la plupart du temps, et d'événements, qu'ils soient musicaux, culturels, patrimoniaux, sportifs. Et il était tout naturel qu'on accompagne ce spectacle. C'est venu de façon un peu particulière. C'est venu par un salarié de chez nous qui a eu cette idée. François-Xavier Vendanjon, pour ne pas le nommer, qui a effectivement porté le projet avec Willem, et qui est venu nous voir en nous disant, voilà, moi j'aimerais que le Crédit Mutuel soit associé à cet événement. Alors nous, c'est très naturel, parce qu'on écoute beaucoup à la fois nos élus et nos salariés. On est très attentifs à leur investissement personnel dans le milieu associatif. Et puis, au-delà de ça, c'était un projet innovant. C'est une vraie création et ça nous a tout de suite parlé. Le Crédit Mutuel est une banque. Ce n'est pas un animateur de spectacle ou un présentateur de spectacle. Qu'est-ce qui fait que le Crédit Mutuel se lance dans une opération comme celle-ci ? Il y a un intérêt pour l'image aussi ? Il y a forcément un intérêt par rapport à l'image, puisque la notoriété, elle est portée par toutes les actions que la banque ou que toutes les entreprises peuvent avoir en dehors de leur activité classique. Bien entendu, on a cette attention-là, mais c'est aussi pouvoir participer à l'animation de nos territoires. Alors vous parliez tout à l'heure du centre-ouest. Et effectivement, j'y reviens quand on parle de la Fédération du Crédit Mutuel ou Atlantique-Centre-Ouest. On intègre également des territoires qui sont un peu lointains, vu de Nantes, puisque quand on vous parle de Guéret, de Limoges et de Poitiers, même si c'est un peu plus proche, il faut quand même y aller. Et pourtant, quelque part, on est fiers de dire que c'est chez nous et que c'est notre fédération. Donc l'animation du territoire et puis participer à cette animation culturelle très foisonnante à Nantes, justement. Et en fin d'année, donner aussi, apporter notre pierre à l'édifice, à tout ce qui peut se faire pour animer les fêtes de Noël, traditionnellement. Et ça, c'est vraiment quand même une création très particulière. On a des références, tout le monde peut avoir des références. On peut parler de Lyon, on peut parler aussi de Chartres, tout ce qui a pu être fait dans cette thématique de projection sur un édifice. Sur un édifice. Mais à Nantes, de mémoire, ça ne s'est jamais fait. C'est la première fois. Et on est à la fois curieux, un peu excités aussi. On s'approche de l'événement, c'est dans quelques jours. Et on est persuadés que ça va être un événement porteur, fédérateur et très important. Sûrement plusieurs milliers de personnes chaque soir. Parce que c'est un spectacle gratuit aussi, offert à tous les Nantais et tous les Nantaises. Concrètement, ça va se passer comment ? Qu'est-ce qu'on va voir, William Thomas, à partir du 23 tous les soirs à 19h30 ? Alors, en écho à ce qu'a dit Thierry Coquillet du Crédit Mutuel, c'est vrai que c'est l'aboutissement de deux ans de démarche, de rencontre, une aventure humaine très riche. Et très clairement, ce spectacle Son et Lumière de Noël, qui va être proposé du 23 au 27 décembre prochain, tous les soirs, de 19h45 à 22h, n'aurait jamais pu voir le jour si on n'avait pas bénéficié du soutien à la fois des partenaires institutionnels, que sont la ville de Nantes, le diocèse de Loire-Atlantique, la drague des Pays de la Loire et le conseil régional des Pays de la Loire. En ce qui concerne le soutien des partenaires privés, le Crédit Mutuel a joué un rôle essentiel. Historiquement, c'est la banque du diocèse. Et il se trouve que c'est le mécène principal, le partenaire officiel. Au total, une quinzaine de partenaires. Oui, pas plus, finalement, parce que c'est une première et qu'il a fallu quand même convaincre nos interlocuteurs. Pour un coût total, vous donnez l'information ou pas ? Vous savez, c'est une fourchette qui se... voilà, on n'est pas loin de 200 000 euros globalement, mais on est très loin de ce qui peut se faire à Lyon. Voilà, après, c'est vrai que c'est une première pour tout le monde. Et c'est plusieurs soirs et plusieurs représentations chaque soir. Oui, voilà, c'est cinq représentations par soir sur cinq soirées. Alors, je pose ma question, mais qu'est-ce qu'on va voir chaque soir à partir de 19h30 ? Eh bien, un spectacle, son et lumière, d'après la nativité d'Alain Thomas, dont on fête les dix ans de présence dans la cathédrale de Nantes. Il faut le dire, c'est donc un tableau, un triptyque que l'on trouve dans cette cathédrale qui représente la nativité avec les personnages habituels bien connus d'Alain Thomas. Oui, sans dévoiler le spectacle, c'est un voyage à travers son univers, avec comme cœur de sujet la nativité. Alors, il ne faut pas imaginer une image fixe sur la façade de la cathédrale, mais une œuvre qui a inspiré l'entreprise spectaculaire, qui est un petit peu leader dans ce savoir-faire technologique hors normes, qu'on peut découvrir à Lyon et ailleurs, en effet. Et l'idée, c'est de défragmenter, de décomposer l'œuvre de l'artiste pour en faire un spectacle totalement animé. Donc, des images qui vont apparaître sur cette façade de la cathédrale. Oui, donc, des images qui vont apparaître sur la façade de la cathédrale à travers un jeu de couleurs, de lumières, de détails, très féeriques, très oniriques, et qui devraient fédérer le plus grand nombre. Alors, vous parliez de plusieurs milliers de spectateurs attendus. Tout ce qu'on sait, c'est que le parvis de la cathédrale peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Et on n'a pas de repères, si ce n'est que ce sont des spectacles qui sont très fédérateurs. De la musique, des couleurs également. Alors, au plan musical, comment vous trouvez ces musiques ? Oui, alors, un spectacle exceptionnel, voix exceptionnelle. On peut déjà vous annoncer que Nathalie de Sey fera partie de la composition musicale de ce spectacle. Et d'autres voix également ? Vous pouvez en annoncer d'autres ou pas ? C'est difficile pour l'instant. Je crois que l'idée, c'est d'inviter le plus grand nombre à venir découvrir ce spectacle qui est censé diffuser un message de paix en ce temps de Noël. Wilhelm Thomas, je rappelle que vous représentez l'association Luminante. Thierry Coquillé, avec nous également, responsable des partenariats au Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest. Est-ce que l'esprit de Noël, le sens de Noël a été gardé ? Vous êtes là sur un édifice qui est culturel, c'est vrai, historique, c'est vrai, mais aussi religieux. Est-ce que le sens de Noël a été gardé ? Complètement. L'idée, c'est vraiment de sublimer la façade de la cathédrale. Ensuite, c'est une élévation des cœurs à travers ce message de paix qui va être diffusé. Une élévation des cœurs par le beau. Le beau qui se traduira par ce jeu de lumière, ce souci du détail, cette miniature. Il faut imaginer l'œuvre de la nativité dans la cathédrale qui constitue une miniature géante pour Alain Thomas. C'est la plus grande œuvre qu'il n'a jamais réalisée en 50 ans de peinture. Là, on aura une œuvre gigantesque, miniaturisée sur cette façade de la cathédrale. J'imagine que ça va donner quelques idées à d'autres de voir ce type de spectacle sur d'autres monuments nantais. Est-ce qu'on peut imaginer une fête des Lumières, comme il en existe à Lyon depuis de nombreuses années, si connue et si médiatisée ? Une fête des Lumières de la sorte ici à Nantes, Thierry Coquillet ? On peut en rêver en tout cas. On pourrait le souhaiter parce que quand on voit le succès que peuvent avoir ces représentations, on ne pourrait que le souhaiter. Bien entendu, Willem tout à l'heure parlait de l'aspect budgétaire. Il est vrai que si vous n'avez pas aujourd'hui un soutien financier à la fois des collectivités locales, des institutionnels et des partenaires privés, parce qu'on connaît aujourd'hui la difficulté que peuvent avoir les institutionnels, les collectivités à financer ce genre de projet, vous ne pouvez pas proposer des spectacles gratuits. C'est gratuit, c'est ça qui est important. C'est proposé à tout le monde. Pourquoi pas ? Je pense que le rôle aussi, vous parliez tout à l'heure, pourquoi le crédit mutuel dans ce genre de spectacle ? Dans ce genre de spectacle ou dans d'autres manifestations. Un établissement bancaire n'a pas un rôle social, au-delà de son rôle économique à jouer. Et justement, aujourd'hui, c'est très difficile de faire passer un certain nombre de messages quand vous êtes une banque. Et passer ce message de paix chaque soir à 10 000 personnes, c'est quand même quelque chose. Je dirais qu'on ne peut pas mieux faire, en tout cas. En tout cas, le vecteur qui va être utilisé pour nous est le meilleur des vecteurs. On termine avec quelques infos pratiques, quand même. Donc, à partir du 23, la semaine prochaine, 23 décembre jusqu'au 27 décembre, ce spectacle, cette projection, son et lumière sur la cathédrale avec cette nativité d'Alain Thomas, à partir de 19h30 et jusqu'à 22h. C'est-à-dire que le spectacle dure autant de temps ou est-ce que le spectacle est renouvelé et redonné à plusieurs reprises ? C'est un spectacle qui dure 10 minutes, proposé toutes les demi-heures, à raison de 5 spectacles par soir, qui vraiment se voudra très contemplatif et ce sera, je l'espère, vraiment un rêve éveillé pour le plus grand nombre. Donc, si on a manqué à 19h30, par exemple, il suffit de rester à 20h et on a à nouveau le spectacle. Il suffit d'attendre, il y aura une image fixe avec un message qui annoncera le spectacle suivant. Voilà, avec donc de la musique, de la lumière, on l'a bien compris, des images. Et puis, le 23 décembre également, à 19h, en amont de la première projection, sachez que la maîtrise Juncker et Scola de la cathédrale inaugure cette projection par l'incontournable concert de Noël, un concert de Noël avant cette projection. C'est une belle soirée en perspective, là aussi. Oui, plusieurs événements dans l'événement. Ce concert de Noël qui annoncera le spectacle Son et Lumières, c'est pour ça que pour la première du 23, le spectacle aura lieu à 20h, suite au concert de Noël prévu à 19h dans la cathédrale de Nantes. Concert de Noël qui sera diffusé en extérieur pour la première fois sur le parvis, pour tout un chacun. Et ce sera aussi l'occasion pour Illuminante de faire fonctionner de nouveau le carillon que les Nantais attendent déjà depuis quelques années. A noter également que pour prolonger la soirée, le rendez-vous est à 20h30 aussi à la Chapelle de l'Immaculée, rue Malherbe, pour assister au concert de musique baroque donné par l'ensemble Stradivaria. Bref, un ensemble d'animations, d'événements autour d'Illuminante, donc du 23 au 27 décembre. Merci à vous d'avoir été nos invités. Merci aussi à Alain Thomas de nous avoir permis, je crois, toute cette semaine, et ça va être le cas encore dans les prochains jours, de faire gagner de très beaux cadeaux, Willem Thomas. On va offrir des cartes postales, c'est bien cela ? Carte postale tirée à part des reproductions numérotées signées d'extraits de la nativité. Très belle lithographie à gagner sur l'antenne de fidélité. Vous nous écoutez chaque matin et vous allez voir, on va vous les faire gagner. Merci à vous, Willem Thomas, d'avoir été notre invité. Vous êtes le président de Luminante et Thierry Coquillet. Merci à vous, responsable des partenariats au Crédit Mutuel, Loire-Atlantique, Centre-Ouest. N'oubliez pas, Illuminante, c'est du 23 au 27 décembre. Demain, notre invité de la rédaction sera le psychiatre Laurent Carilla. Et avec lui, nous aborderons la question de l'addiction aux drogues de la part des jeunes. Car une opération exceptionnelle est organisée demain sur Anceni. Vous en saurez un peu plus, évidemment, demain avec notre invité. Rendez-vous à 8h35. C'était l'invité de la rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada